Je suis honorable Barbara Fofana, je suis de la commission éducation à l'Assemblée nationale et je suis dans le groupe Alliance républicaine. Une très bonne question pour nous. Ici, nous avons ici une mission extrêmement importante. Nous sommes venus nous acquérir du processus carcéral. Et c'est une mission mixte, complémentaire. Nous sommes avec le haut commissariat au droit de l'homme. Donc les députés ont une mission extrêmement importante. Vous connaissez nos fonctions. La première fonction, c'est le contrôle de l'administration. Deuxième fonction, c'est le budget que nous votons. Et je dirais une troisième fonction, nous validons les projets qui nous sont soumis et qui nous attachent parfois à des institutions internationales. Par exemple, le haut commissariat au droit de l'homme a des accords avec nous et la Guinée est obligée de respecter les droits de l'homme. Donc on vient vérifier sur le terrain qu'est-ce que tout cela donne. La première des choses que nous cherchons, nous sommes les élus du peuple. C'est de voir comment le peuple est traité dans le système judiciaire. Je prends un exemple très simple. Même si vous condamnez les citoyens qui sont des malfrats, lorsqu'on les met en prison, parce que la loi indique, ce sont quand même des êtres humains. Il faut leur donner un minimum pour qu'ils vivent correctement. Au niveau de la justice, il y a eu une réforme extrêmement importante. Nous voulons voir, par rapport au passé, si cette réforme a porté du nouveau dans le système judiciaire. S'il y a du nouveau, nous allons donc demander à ce que cette réforme soit portée plus haut et soit distribuée. Parce que jusqu'à présent, nous sommes sortis pour cinq préfectures. Kindiya, Labé, Cancang, Zérecuré. Et puis nous retournerons à Conakry, Dixine, c'est-à-dire Conakry 2. Voilà le sens que nous allons essayer de voir ce qui se passe sur le terrain. Si cela s'avère important, positif, nous insisterons au niveau du département du ministre de la Justice, d'abord de réargir un peu ce système de réforme, mais aussi, par exemple, la maison de justice. Ça n'existe pas d'autre préfecture. On va faire en sorte qu'on généralise cela. C'est un phénomène extrêmement important qu'il y ait des gens qui sont là pour orienter la population qui ne comprennent pas souvent qu'est-ce que c'est la loi, où je dois aller. Quand il vient de demander, celui-ci lui donne des instructions et l'oriente pour aller où cette personne peut régler le problème qui le préoccupe. Nous avons eu beaucoup d'informations extrêmement variées. Je ne vous donnerai pas les conclusions ou bien les raisons que nous avons. Parce que nous allons faire les rapports. Pour le moment, ce que je vais vous dire, c'est que nous avons découvert beaucoup de choses. Nous sommes fiers d'être venus. Nous avons rencontré le procureur de la République. Nous avons rencontré le préfet. Nous sommes venus de la justice. On a vu le procureur. Nous avons vu les gendarmes qui s'occupent des prêches. Nous avons vu la police qui s'occupe. Nous avons rencontré la société civile, les ONG, qui sont extrêmement importantes parce qu'ils sont en contact avec la population. qui peuvent aider les populations. Tout ce qui concerne nous, nous avons été dans la prison. Vous allez essayer de voir ce qui se passe là-bas. Je vous promets que nous ferons des rapports extrêmement détaillés et très bien qui vont certainement aider le système judiciaire à être mieux. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie.